La saison sèche, une période difficile surtout pour les enfants. Le froid et la poussière constituent certains éléments qui sont à la base de plusieurs maladies chez les nourrissants et les nouveaux-nés. Comment protéger ces êtres fragiles contre toutes sortes de ces maladies pendant cette saison ? Patricia Ongo nous répond dans ce reportage. Avec l'arrivée de la saison sèche, il y a éclosion de diverses maladies, surtout chez l'enfant. On peut citer les maladies de voie respiratoire, telles que la bronchite, la rhinite, la grippe, la toux saisonnière et les maladies digestives comme la diarrhée. Pour préserver les enfants du froid, de la poussière et de toutes maladies dites de mains sales. Les parents doivent être prudents pour ne pas exposer les enfants à tous ces problèmes que nous rencontrons pendant la saison sèche. D'abord, ils doivent prendre soin de laver les enfants avec de l'eau tiède pour éviter l'eau froide qui peut réveiller certains problèmes respiratoires. Deuxièmement, ils doivent habiller les enfants correctement. Et pour les tout petits enfants, ils doivent même porter des gants, voire même des petits bonnets sur la tête pour éviter que ces enfants n'attrapent le froid. Éviter aussi les milieux où on peut avoir des allergènes, donc des facteurs qui provoquent des allergies, tels que les endroits où il y a beaucoup de fleurs. En cette période où la troisième vague de Covid-19 sévit, les autorités scolaires doivent veiller à l'assainissement de l'environnement. Le professeur Dr Laetitia, pédiatre, explique. Il y a des endroits où on ne peut pas éviter, par exemple dans les cours des écoles, il y a les sables, il y a la poussière, mais l'école à son tour peut éviter que les enfants soient exposés à la poussière en aspergeant de l'eau au niveau de la cour pour éviter que les enfants ne reçoivent trop de poussière. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs allergiques dans les poussières que nous respirons. Comment protéger les enfants pour éviter toutes ces pathologies saisonnières ? Et la meilleure façon de se protéger, c'est couvrir les enfants, également donner aux enfants du thé chaud, le matin surtout. La santé n'a pas de prix, la vigilance dans les chefs des familles doit être de mise. C'est là, dans le but de bien encadrer les enfants en cette période de froid et de Covid-19. Un groupe d'étudiants délinquants a sémé la terreur hier sur le campus de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Ista Kinshasa a dénoncé une prétendue augmentation des frais d'études. Faire partir le comité de gestion était leur seul objectif. Suivez ce reportage. Signé Rodé Pandar. Ces trois garçons transformés en Kuluna sont bel et bien des étudiants régulièrement inscrits en première licence à l'Institut supérieur des techniques appliquées Ista Kinshasa. Machette, Pierre et autres armes blanches à Maine, ils ont débarqué sur le campus ce lundi. 21 juin avait comme objectif faire partir les directeurs généraux et tous les comités de gestion. Ces étudiants dénoncent une prétendue augmentation des frais académiques. Après un déne, ces étudiants délinquants sont passés aux aveux. C'est un autor qui a envie de envoyer ces gens pour créer des troubles. Avant la mise au point du directeur général, le professeur docteur Pierre Kassengue de Amoutoumbe, les coordonnateurs des étudiants, festigent le comportement de leurs camarades. Le professeur docteur Kassengue de Amoutoumbe, directeur général de l'Ista Kinshasa, fixe l'opinion sur la réalité des faits. Comme il y a flagrance, on a trouvé un étudiant avec une machette, les deux autres utilisés des pierres, il y a un autre qui appelait les étudiants pour qu'ils descendent, pour qu'ils puissent faire des troubles, et nous pensons que pour nous c'est inacceptable. Le comité de gestion a décidé leur exclusion définitive. Les gens ont contacté le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Kassengue. Ils seront envoyés au service du général Kassengue, et nous voulons qu'ils soient traduits devant la justice. Avoir l'ambition n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit utiliser nos étudiants, nos enfants. Si vous avez des ambitions, vous pouvez élaborer un plan stratégique de développement de l'Ista. Vous pouvez aller devant les autorités, montrer nos points faibles, montrer de quelle manière vous allez pouvoir arriver à contrôler l'Ista, de quelle manière vous allez pouvoir développer réellement l'Ista. Mais ce n'est pas avec des méthodes de vieille époque. Pour moi, c'est quelque chose... Nous venons maintenant d'acquérir des équipements d'une valet de 1,5 million de dollars pour équiper nos ateliers, nos laboratoires. Nous avons des pôles d'excellence qui sont parmi les plus importants en Afrique centrale, même au niveau d'Afrique. Alors nous ne pouvons pas accepter que les gens tirent l'Institut pour que l'Institut puisse... Il promet des sanctions disciplinaires sévères à l'endroit de ce magnifique... Je le disais tantôt dans les titres, avec moi sur ce plateau, José Ndoumbi est espéré, analyste maison. José Ndoumbi, vous venez de suivre avec moi ces protestations de ces étudiants. Comment expliquer ces comportements anti-valeurs qui est devenu une habitude au sein de ces jeunes futurs cadres de demain ? Bonjour, Bobo. Je crois que voilà, Bobo vous avez suivi, il est mal par de lui-même. Ce qui est réglable, c'est que quand nous parlons d'un établissement d'enseignement à l'université, d'abord c'est un milieu éducatif, un milieu qui prône la promotion des valeurs. Malheureusement, c'est à quoi nous venons d'assister, il n'y a rien à voir avec des valeurs. En fait, l'arbre qui cache la forêt, c'est quoi ? C'est que, j'ai eu à couvrir plus d'une décennie ces secteurs, c'est que tout part du climat qu'il y a dans ces secteurs. Et c'est un secteur où les choses sont tirées au clair, où chacun sait ce qu'il doit faire. Directeur ou du DG au balayeur, chacun connaît son carré de charge. Mais quand vous suivez, lorsque le DG parle, c'est lui qui veut, c'est lui qui a des ambitions. Parce qu'il y a des ambitions. Enfin, ce qui se fait que, depuis l'ennui du temps, lorsque le DG a des problèmes, c'est l'académie qui vient. Et c'est ce qui prévoit les textes. Mais souvent, comment l'académique arrive à remplacer son pédécesseur, c'est là tous les débats. Et parfois, on recourt, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis ce qui se fait très souvent, on recourt aux étudiants, parfois, qui n'arrivent pas à bien décotiquer l'information, qui se laissent manipuler, et on en arrive. C'est-à-dire qu'on utilise ici les étudiants comme moyen pour accéder, n'est-ce pas, au pouvoir, pour accéder à un poste. Parce que dès qu'il y a déjà des problèmes, c'est celui qui vient après qui vient. Alors, pour taire ces troubles, pour mettre fin, pour couper court à la situation, l'autorité des titels, le ministère a sorti une circulaire. Et la circulaire est claire. Vous voulez être recteur dans une université, DG dans un interprétement, c'est une université publique, vous passez par l'élection. Et là, qu'est-ce que nous nous posons jusqu'à ce jour ? Qu'est-ce qui se passe pour dire l'application ? Pourquoi cette disposition n'est-elle pas d'application ? Parce que là, au moins, je sais que dès que je suis DG, je présente un projet, comme il l'a dit, je les exprime à mes pères d'apprécier. Et dès que je suis élu, je rencontre et à mes pères, et à l'opinion, et à l'établissement. Et là, on s'est jugé. Parce que je suis élu à base d'un programme, d'un projet. On peut dire, voilà, monsieur, vous avez dit, peut-être après autant d'années, nous aurons autant de professeurs ou autant de chefs de travaux. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Mais ici, on utilise ces questions de frais académiques qui datent des directs. Depuis l'ennui du temps, c'est toujours une question qui vient. Là, il traduit un gestice. Mais en 2011, on a traduit un gestice. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un certain fichier. On n'y arrive, on n'arrive pas à trouver la solution. Et moi, je crois que cette disposition, la circulaire, qui demande que chaque établissement d'enseignement, ce pays universitaire, que chaque établissement soit passé aux élections, mais qu'il n'y ait pas encore d'application, là, je me pose la question. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas ? Oui, si je comprends bien. Selon vous, ce sont là les pistes des solutions pour pallier à cette situation. Bon, pas selon moi, mais c'est cette disposition qui est prise. Sans cette c'est claire, on peut la lire. Elle existe. Elle est bel et bien claire. Mais pourquoi n'est-elle pas d'application ? Pourquoi les DG comme le recteur, jusqu'à ce jour, ne sont pas élus ? Que se passe-t-il ? Pourquoi cette disposition n'est pas en application ? On ne sait pas selon moi, mais moi, ce sont les textes. Donc, voilà, ce n'est pas la personne, mais c'est les textes, c'est les dispositions réglementaires. Ok, merci, José, de nous vous d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci à vous. C'est une grande joie pour les étudiants de l'INBTP qui viennent de bénéficier de l'Internet gratuit sur le plan éducatif et scientifique. Il s'agit d'un apport assez majeur dans le suivi de leur cursus universitaire. Nono Manseko pour les reportages. Désormais, les étudiants de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP pourront naviguer gratuitement à l'Internet grâce au Wi-Fi du registre des appareils mobiles RAM. C'est lundi 21 juin 2021, les équipes du RAM et les experts de l'Autorité des régulations des postes et télécommunications APTC et ceux du ministère des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication pétentique se sont dirigées vers cette institution pour le lancement de la connexion en présence des étudiants venus nombrer pour l'expérimenter. La connexion Wi-Fi, ça va nous faciliter à travailler, à faire nos TEP. Au lieu d'utiliser seulement des mégabètres, c'est vraiment une bonne chose pour nous. En tout cas, je remercie le président de la République pour les autorités de l'INBTP pour pouvoir passer à ça. Et nous disons juste à ceux-là qui ne croient pas jusqu'à présent à l'heure où ils vont y croire, ils vont palper un peu ce que nous venons de palper. Nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Jadis, on disait que c'était une escroquerie, mais maintenant, nous sommes en train de palper les bienfaits de la RAM. Kevin Lutea, un des ambassadeurs du RAM, a salué l'effectivité du Wi-Fi gratuit rendu possible grâce à l'implication du ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba. Rien que pour la recherche scientifique, un étudiant congolais en moyenne, dépense à peu près 400 dollars le mois. Mais aujourd'hui, ils sont reduits à la gratuité, c'est-à-dire qu'ils ne dépenseront plus rien. Et surtout que c'est l'Internet à haut débit. Je pense que surtout sur le plan éducatif et scientifique, c'est un apport assez majeur dans le suivi de leur cursus universitaire. Et cela va dans les avantages également de promouvoir notre jeunesse, comme nous le disons trop souvent. Les retombées du registre des appareils mobiles se font de plus en plus sentir à travers la ville de Kichasa et bientôt sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cela va dans les avantages de promouvoir la jeunesse congolaise. Et autre chose à présent, le gouverneur du Congo central a échangé avec le ministre des Sports sur la réhabilitation du stade Doumumba, à Matadi. C'était Kenina pour les détails. Imaginez les léopards footballs sur les gazons verts du stade Doumumba des Matadi dans le Congo central. Et oui, un rêve qui, peu à peu, rattrape la réalité. Les stades des martyrs étant sous le coup de la CAF, le gouvernement envisage un plan B pour la poursuite des compétitions internationales. Et les stades Doumumba des Matadi encore en chantilly seraient la meilleure piste. Les ministres des Sports, Serge Nkonde Tchimbo, l'a fait savoir au gouverneur du Congo central, Atou Matoubwana, qui s'est fait accompagner de son ministre provincial des Sports. Le ministère national a pensé qu'il faut avoir plusieurs plans par rapport aux travaux qui vont s'exécuter ici, au stade des martyrs. Et que parmi les stades qui rentrent dans le plan B, il y a le stade Doumumba qui est retenu. Et le ministre a voulu savoir à quel niveau nous sommes, au niveau des travaux nous sommes aujourd'hui. Sans tarder, il faut donc relancer les travaux pour être au rendez-vous. Il y a une commission des experts qui va descendre au Congo central, qui va travailler avec notre ministère provincial des Sports. C'est ça que je me suis fait accompagner des ministres des Sports pour voir comment est-ce que nous allons harmoniser les choses. Dans l'entretemps, le mythique stade des martyrs sera fermé au public pour des travaux intenses, en vue de répondre aux standards en la matière. La diaspora congolaise veut participer au développement de la République démocratique du Congo. La RCK est à Kinshasa dans une nouvelle approche. Sa vice-présidente était de passage à la RTNC et nous lui avons tendu notre micro. Propos recueillis par Edith Chala. Le RCK, c'est les résistants combattants du Congo. C'est un mouvement qui a pris naissance dans la diaspora, plus précisément en Belgique. Un recoupement de plusieurs Congolais de la diaspora qui venaient de tous les pays de la diaspora. Nous avons en 2009 décidé qu'à un moment donné, il faut prendre les choses en main, il faut être acteur. Nous, au niveau du RCK, nous avons une éthique. Nous allons au combat pour gagner. Mais on gagne de façon propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut critiquer un homme politique, on peut critiquer un industriel sur les arts qu'il pose et non sur sa personnalité, puisque ce n'est pas ça le plus important. Ce sont les arts qu'il pose qui ont des conséquences sur la gestion de l'État. Et c'est sur ça que nous nous parlons, nous ne discutons pas trop. La résistance d'aujourd'hui, que le RCK a menée hier, c'est une résistance contre une oppression, contre un système qui était nocif pour notre pays. Aujourd'hui, cette résistance, c'est muet en partis politiques, c'est muet en population, tout simplement en Congolais. Pourquoi ? Parce que nous devons accompagner le système qui est actuellement. Le chef de l'État a besoin de toute une force vive, mais une force vive intelligente et capable d'assumer les lourdes responsabilités. Et le RCK, notamment notre président Jean-Martin Salibongengue, est en capacité d'assumer les fonctions qu'il faut pour aider la vision du chef de l'État. Nous avons actuellement deux missions principales que nous avons déjà commencées depuis l'année dernière, c'est-à-dire former la jeunesse, avec un centre de formation, le centre de formation BLECOR, qui permet de former les jeunes dans des aspects techniques, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est coupe-couture, tout ce qui est informatique, langue, et également aussi d'autres formations dans le cadre d'ingénierie. Mais également, ce qui va apporter un développement considérable, qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim, c'est l'agriculture. Et nous avons à ce titre, avec l'association des mamans maraîchères, commencé déjà un grand travail de labourage, un travail de sommage qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim. Et pour cela, nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin que le gouvernement s'investisse dans ces projets qui sont positifs pour le peuple congolais. Un petit tour de province. D'abord, dans les Kassaïs, l'ensemble officiel de la vente de maïs, produit des programmes volontaristes, tel qu'il y a une démarche qui vise la réduction du prix de ces produits des premières nécessités et pour assurer le taux de suffisance alimentaire sur le marché. C'est un programme initié dans le cadre du programme du 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Images et commentaires. Le programme officiel ce vendredi 18 juin à l'esplanade de la mairie de Mboujimaï de la vente symbolique de farine de maïs, production de BAB, bio-agro-business, de programme volontariste agricole d'Inkwadi dans le cadre d'un long programme de 100 jours initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Chilombo. La cérémonie a été présidée par madame le gouverneur de province intérimaire, Jeannette Longa-Moussamba. Le représentant des bio-agro-business, Donatien Mbayo, et le ministre provincial de l'agriculture, Fortuna Tibangou, ont déclaré que sur les 2 500 hectares prévus, seulement 1 750 ont été exploités par le programme volontariste agricole d'Inkwadi, produisant ainsi 800 tonnes de maïs pour cette étape expérimentale 2020. Mon gouvernement et moi-même ne pouvons que nous réjouir, d'autant plus que le prix du sac de farine est fixé à un prix défiant toute concurrence, à savoir 27 000 francs congolais, le sac de 25 kilos. Il s'agit là d'un prix promotionnel qui aura l'avantage de faire baisser le prix de cette précieuse denrée sur le marché. Elle a également lancé un appel pathétique aux Kassaïens de s'adonner aux activités champêtres en vue de lutter contre la faim au Kassaï oriental. Je lance un appel solennel à tous les habitants à s'adonner assidément aux travaux champêtres. Rétroussons les manches. C'est par la remise et la visite des points de vente que la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. Suivant à présent les activités du gouverneur de la province du Okatanga. Kinshasa a rencontré le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, envoyé du gouverneur, Jacques Yaboula et Medar Ilunga ont eu plus de deux heures d'échange pour parler de la gestion de la concession des axes routiers qu'a Soumbalessa Lubumbashi, Lubumbashi Likasi, le responsable de l'entreprise concessionnaire Sopeko, Simon Kong, a été associé à ces échanges. Miguel Katem Kachal et Medar Ilunga ont aussi parlé d'autres travaux de réhabilitation qui visent plusieurs hectares de la province cuprifère et qui vont débuter incessamment. Le ministre provincial des infrastructures a saisi l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa vision qui se matérialise chaque jour qui passe dans les Okatanga. D'un nom à remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. C'est grâce à lui que la province est en train de se développer. Et que sa vision est vraiment matérialisée en province par son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, Jacques Kiyaboulakatoué. Nous tenons vraiment à l'accompagner à ce que la vision du chef de l'État pour un Congo nouveau soit matérialisée. A propos des concessions, le DG de la CGT, Medar Ilunga, a fourni d'amples éclaircissements à l'envoyé du gouverneur Kiyaboulak. Nous devons vous rassurer que la concession prend en charge d'importants travaux dans la province du Okatanga. Donc la concession de l'Ombashi Kassoumbalessa et de l'Ombashi Kolozi prend des travaux d'ouvoirie, la route de contournement, des interventions, des luttes anti-érosives. Le ministre provincial des ITPR du Okatanga effectue depuis peu des vins et vins entre Kinshasa et l'Ombashi afin de booster la construction des infrastructures dans la province chère à Jacques Yaboulak Katoé. S'il y a des mots qu'il faut éradiquer en République démocratique du Congo, les conflits fonciers seraient une priorité dans la province du Sankoro. Un atelier pour le renforcement des capacités a été organisé pour donner aux acteurs des outils de gestion efficace. Reportage. Cet atelier de deux jours a été clôturé par le gouverneur des provinces à d'intérim, Paul Chabidonkoto. La séance d'ouverture, quant à elle, a été présidée au nom de l'exécutif provincial par le ministre provincial des Affaires foncières Désirien Fuamba. Dans son mot de clôture, le membre de la délégation de la CONAREF, Patrick Moutombo, a indiqué que l'objectif visé par cet atelier était, entre autres, de former l'administration foncière afin qu'elle soit apte à répondre aux nouvelles orientations issues de la réforme foncière. Cet atelier, a-t-il ajouté, vise également à traduire les priorités de la politique foncière nationale selon une programmation à court, moyen et long terme. Prenant la parole à son tour, le gouverneur des provinces intérimaires du Sankourou, Paul Chabidonkoto, a indiqué que cet atelier permettra aux participants de résoudre de façon définitive les multiples problèmes fonciers de la province. Il a ajouté qu'il facilitera également les populations du Sankourou quant à l'accès à la terre ainsi qu'à la sécurisation de leurs droits fonciers. Créé le 15 juin en France, la journée de la fête de la musique, s'est placée sous les thèmes « Vivre ensemble la musique » en République démocratique du Congo. La ministre de la Culture et Art a, dans son adresse à la population congolaise, rappelé les contextes de l'état du siège pour ramener la paix en République démocratique du Congo et la pandémie de la COVID-19 tout en invitant tous les Congolais à faire de la musique un élément d'ouverture au monde, de rassemblement et de la cohésion nationale. Redépenda pour les détails. La journée internationale de la fête de la musique, célébrée le 21 juin 2021, est arrivée à sa 40e édition. Cette année, elle est placée sous le thème « Vivre ensemble la musique ». La musique, un élément essentiel d'ouverture au monde, met tout le monde d'accord et rassemble le mœurs. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katung Fourara, a, dans son adresse à la nation, rappelé les grandes péripéties de l'histoire de la musique congolaise. dans sa diversité et insiste sur les valeurs de la musique dans le contexte de l'état de siège pour la paix en RDC. Créée en 1982 par l'ancien ministre français de la Culture, Jacques Lang, cette fête se veut une ouverture aux différentes cultures, mais aussi au partage et au rassemblement. Au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, nous retenons ces rassemblements pour la paix. en soutenant nos forces armées de la République démocratique du Congo en pleine activité de l'état des sièges dans les provinces de Litori et du Nord qui vaut. Cette fête internationale de la musique, cette année, est dans un contexte où, hélas, notre pays, comme tous les autres pays du monde, est attaqué par le Covid-19. L'histoire culturelle de la République démocratique du Congo démontre que depuis l'époque des esclaves, de la colonisation, de la décolonisation des différentes républiques et régimes jusqu'à aujourd'hui, la musique a toujours réconcilié le peuple. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, en conformité avec les directives du Conseil des ministres du vendredi 4 juin 2021, veut déjà projeter les activités culturelles en cette période du mois de l'indépendance de notre pays et de l'inhumation de notre triple aéronationale Patrice Emerilou Mumba en janvier 2022. Aux artistes musiciens, la patronne de la culture congolaise les invite à faire de la culture des instruments du patrimoine africain. Récommandation du chef de l'État Félix Anton Tchitké de Tchilombo. Mes chers compatriotes, artistes musiciens, musicologues et musicophiles. Le chef de l'État, son excellence, le président Félix Anton Tchitké de Tchilombo, à travers son mandat à l'Union africaine, nous invite à faire de la culture, des arts et du patrimoine, des outils pour l'Afrique que nous voulons. Or, la musique adoucit les mers, dit l'adage. La culture congolaise de la paix sévit depuis des siècles dans la musique traditionnelle, dans la musique moderne, dans la musique urbaine et dans tous les styles mais de nos sources d'inspiration. Pendant les six mois qui vont suivre, à partir de ce 21 juin 2021, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine va ainsi marier la musique à la science, la musique à l'histoire, à la bravoure de notre peuple et à la recherche artistique afin de lui donner une image intellectuelle, noble, en cette période où nos efforts, appuyés par l'idée du chef de l'État, aident d'amener la rumba congolaise au rang du patrimoine culturel immatériel universel. Au-delà de la journée du 21 juin, des activités culturelles diverses devraient accompagner la fête de la musique à RDC qui doit devenir un patrimoine scientifique culturelle de la paix. Voilà qui m'est fait assez le journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde dans l'entretemps. Restez en position d'écoute. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 16h. Dans l'entretemps, portez-vous bien et bonne suite du programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada